oula quelle soirée quel match entre le pg newcastle le pg qui est miraculé de dans ce match match que pourtant paris aurait dû gagner par plusieurs buts d'écart temps surtout en deuxième période la domination du pg a été plus qu'écrasante puisqu'on a dépassé les les 80 % de possession de balle mais c'est peut-être un truc à méditer pour louis enrique la possession ne veut pas tout dire dans le football surtout dans le football d'aujourd'hui et le pg a montré trop de lacunes dans ce match et des lacunes que je pas la prétention de détenir la vérité suprême en football mais des choses que je dénonce depuis le début de cette saison le côté trop mièvre au niveau de la passe vers l'avant du milieu de terrain du pg surtout quand le petit zahir emmery est pas là et le fait que tu as un joueur de la dimension de mbappé qui lorsqu'il est à gauche parce que ça a changé une fois qu'il est passé dans l'axe avec la sortie du fantôme de colomoigny qui touche pas assez le ballon alors ok on va me dire oui mais sur ce 7 premiers duels il en perd 6 mais il ya duel et duel il ya un duel quand le ballon t'arrive dans le sens du jeu et que tu as tu es lancé pour éliminer l'anniversaire et un duel quand tu arrives et que tu reçois le ballon arrêté ce qui était le cas quasiment à chaque fois il faut dire que le scénario du match a été idéal pour newcastle qui a ouvert le score par isaac sur un tir d'almirone hyper mal repoussé par donnarumma alors je veux bien que donnarumma fasse des matchs merveilleux à reims mais c'est c'est sur ces matchs là qu'on qu'on les attend et voilà quoi et la première période du psg même si le début de match a été bon après n'a pas été bonne le milieu de newcastle a été nettement supérieur au milieu du psg et surtout au niveau de la de la transmission les anglais étaient finalement très à l'aise évidemment le fait que il y a eu beaucoup de changements offensifs de louis henrique le fait aussi que énormément de blessés à newcastle ce qui fait qu'il y avait quasiment pas de solution de de remplacement pour eux fait que le match a été de plus en plus difficile pour pour les anglais barcola a eu des occasions quatre occasions de dégaliser mbappé a quand même donné trois balles de but dont deux à barcola voilà c'est le match typique d'une d'une équipe héroïque qui défend à son but et une équipe en face en en manque d'imagination avec ce rond rond dans la transmission qui qui me déplaît depuis le début de la saison et qui était évidemment à son paroxysme dans ce match parce que tu joues contre une équipe qui est totalement regroupé devant ses 16 mètres donc voilà quoi le match finalement le psg a arraché le match nul sur un pénalty que je trouve généreux parce que le ballon rebondit d'abord sur le la poitrine de du défenseur de newcastle avant de que sa main ne le détourne mais on peut aussi dire qu'il y avait peut-être pénalty sur akimi qui avait une une autre situation de main voilà que à force de mettre la pression peut-être que que paris en trouver la entrevue la lumière et voilà quoi et c'est c'est avec ce match nul le psg est deuxième de la poule avec deux points d'avance sur newcastle et et milan qui s'affronteront sur le dernier match vu le déroulement et le scénario de ce match je dirais que c'est quasi une situation inespérée je pense pas que dans tous les cas que ce psg ira bien loin en coupe d'europe parce que cette équipe a trop de lacunes et effectivement je pense que le léger serait bien inspiré de recruter au milieu voilà allez à demain pour arsenal lance les peau sans sa bonne bonne nuit les amis vous avez l'habitude mais je suis coiffé n'importe quoi voilà bibi